salut à tous et bien sûr magic arena fr comment ça va ça va très bien toi ça va très très bien aujourd'hui vidéo spéciale puisqu'on a un guest on a cornerman avec nous on a gontran le nouveau personnage de la chaîne qui vous a régalé dans les dernières vidéos qu'on a affronté même dans la dernière vidéo donc n'hésitez pas à checker cet affrontement exceptionnel épique et qu'est ce qui va se passer aujourd'hui bon vous l'avez vu dans le titre dans la miniature on joue le deck de cornerman mais pas le deck de cornerman qu'on a affronté non on a recréé le deck ultime de cornerman celui qu'il a tout le temps dans sa besace qu'il a dans sa poche et qu'il ramène sur le ladder pour votre plus grand malheur et le plus grand malheur de tout le monde et il vous bat voilà on a décidé d'enfiler le costume de cornerman et du coup de jouer son deck on s'est demandé si on devait laisser reposer un peu le concept et on s'est dit non on va battre le père tant qu'il est bien chaud cornerman et là il est bien bouillant on va partir directement l'adderbe et on vous montre pas le deck vous allez le découvrir pendant les guerres à la fin et on le montrera à la fin avant toute chose par contre j'ai un petit un petit un petit truc à vous raconter avec pl le 5 et 6 novembre avec lui le 5 et le 6 novembre et peut-être même avec lancelot oh on sera au relic fest tcg le relic fest c'est un tournoi organisé par la boutique relic qui est une boutique toulousaine c'est un énorme événement communautaire avec plein de tournois de main event et des side event les deux main event il y en aura un au moderne et en duel commander il faut savoir du coup qu'il ya 300 places pour le main event duel commander et 300 places pour le main event moderne la moitié des places des deux main event sont déjà remplis donc si jamais vous voulez vous inscrire ben je vous mets le lien dans la description allez vous inscrire regardez là maintenant prenez vos airbnb commencez un petit peu anticiper vos transports parce que voilà ça va ramener pas mal de monde il y aura aussi des side event pour ceux qui veulent pas participer à ces main event là il y aura des artistes sur place dont magali villeneuve et d'autres artistes des altérateurs de la boutique pour acheter de la carte voilà c'est vraiment un événement ça c'est comme un grand prix mais organisé par une boutique privée on sera là bas sur place avec pl pour vous rencontrer vous serrez la pince si jamais vous êtes là évidemment et en plus on vloggera l'événement donc voilà ça va être vraiment une super fête communautaire on espère vous voir nombreux attention les places partent vite c'est dans les commentaires que ça se passe pour dans la description que ça se passe pour s'inscrire exact si vous voulez venir nous voir d'ailleurs sans forcément jouer vous pouvez c'est ouvert au public gratuitement donc n'hésitez pas même si vous êtes dans la région toulousaine extra venir faire un coucou on sera là tout le samedi et tout le dimanche par contre si vous voulez en espérant jouer avec nous passer un moment etc et ben on sera aussi disponible que possible mais nous on compte jouer les main event jouer les événements qu'il y a aussi le dimanche donc ce sera en fonction de l'emploi du temps mais on aura toujours deux minutes pour vous serrer la pince discuter un petit peu vous inquiétez pas donc n'hésitez pas mais je préfère prévenir parce que certains pensent venir passer une journée à jouer avec nous suivant les événements c'est un petit peu un peu pas possible c'est simple donc on prend en fonction plus notre résultat est médiocre plus vous avez des choses de la chance de passer avec nous donc normalement vous devriez passer un temps assez assez respectable il est fort probable que nous ne faisions pas top 8 à ces événements au vu de notre préparation mais voilà il faut il faut prendre en compte qu'on va participer aux événements principaux et que du coup bah on sera pas forcément disponible pour faire des drafts comme on avait pu le faire notamment sur les anciens vp mais mais voilà dès que nos résultats sont médiocres on pourra dropper justement pour se concentrer sur le côté un peu plus communautaire venez passer un bon moment dans tous les cas oui même si vous venez pas pour nous venez pour l'événement l'événement est cool l'événement est incroyable que pour vous c'est qu'il a une fête pas pour nous exactement vous voulez en situation confiance sur cette vidéo abonnez vous ça fait plaisir on est bientôt 29 une merci à ceux qui s'abonnent ça nous soutient et c'est gratos n'aura pas battu le rameur merci pas encore pas encore encore mais eux il reste bloqué à 40 mille oui c'est vrai alors que nous alors que nous on a une mange de progrès on s'arrête merci aussi aux sponsors plein my magic bazaar code valet pel 2022 sur la boutique sonne 50% de la réalité supplémentaire et ça nous soutient merci énormément à eux et à vous du soutien avec le code et puis on est juste parti et cornerman on est juste parti alors le but pour ceux qui ne qui ne connaissent pas qui ont cliqué sur cette vidéo parce qu'il y a une seule manche une manche standard corner deck c'est parti c'est qu'en fait cornerman il utilise des cartes en pas forcément quatre exemplaires plutôt même en peu d'exemplaires ils sont utiles dans certaines situations très précises la situation quand elle se présente la carte est ouf les autres situations la carte est trop étroite trop étroite pas ouf mais cornerman lui pense pouvoir pallier à ce qu'il pioche au bon moment les situations toutes les situations et là vous vous dites c'est marrant parce qu'il y a quand même trois évaluateurs de cadavres on a mis une base de deck qui pouvait quand même tourner un minimum mais la base est vraiment très fine par contre il ya une petite impulse il ya une petite impulse c'est pour trouver les fois la meilleure carte du deck l'impulse je pense j'aimerais bien avoir une impulse pour donner un peu de consistance à mon deck qu'est ce qu'on fait avec cette main elle est pourrie je crois qu'elle est pourrie parce qu'on n'a pas de l'an de dégager malheureusement ah là on est un peu mieux on garde évidemment allez pense qu'une fable bien sûr peut se jeter en excellent évidemment on a mis quelques fables on sait jamais situation t'aimes bien avoir une botte dédaigneuse dis-moi cornerman alors c'est la carte peut-être la moine cornière du deck passer le tour 4 c'est stable ça contre tout ça contre tout c'est fort on a un déni donc certainement espère au nord au tchèque à 5 et 5 c'est j'auda à 5 c'est j'auda tu penses au moins 5 c'est j'auda au vu de court retirer un aussi peut-être banque légende mais le belgé une cour retirer ça me fait penser à j'auda parti du coup j'aimais bien avoir un abatté dédaigneuse quand monopo il joue joda mais ça compte la pièce maîtrise du deck battu tout simplement adversaire battu je vais un petit peu nous rétrécir un petit roi d'ariens bon on va faire une petite perspicacité siphonée il a certainement joué une oeuvre à sonner l'exemplaire je vais m'en saisir ça donne un peu de polyvalence à mon deck perspicacité c'est vraiment la corner corner carte quoi ah oui bien sûr c'est piqué parce que cornerman piquera toujours la meilleure carte du deck de son adversaire évidemment excellent il me manque un petit peu de source de cette couleur je peux translation dame sur le roi d'ariens ça m'a l'air pas mal mieux que fable ouais peut-être que c'est méchant roi d'ariens c'est méchant d'habitude tour 3 je fais toujours les deux modes bon là il ya des jours avec il ya des jours ça ça m'arrive à moi aussi évidemment dans normand il a un petit air de didier deschamps oui bah oui oui originaire de la même ville certainement oui parce que c'est la ville qui fait le c'est la ville qui fait qui fait l'homme bien c'est l'homme très très important voilà wall factory il commence à comprendre ce qui lui arrive il se dit ou putain je vais passer un très mauvais moment si je vais clôt pas la gameville il joue des trucs un peu chaud il a raison par contre là il est en train de nous fais pas te mentir que c'est chaud oui mais ça va ouais mais ça va ça va pas du tout moi je pense parce que je peux faire ça ok et là je peux soit faire une bête contre up c'est ce qui va se passer je crois mais je peux aussi garder ottawa range boone sosa quand il va mettre de marqueurs dessus c'est peut-être un peu mieux ok 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 je pense que les gens n'imaginent pas tous les foins qu'il ya dans notre deck parce que là ça ressemble à un deck et oui bah je prends un échantillon bien ça ressemble mais les gens ne savent pas je vais tenter de renvoyer ça et la mimina eh ben il contre une capacité on joue contre cornormand également c'est un mirror de cornormand il est lui même cornormand et le père de son on pioche la brasse à 5 était cornormand je suis héberluet françois berluet tu peux partir je pense ah je peux double bloc là ouais ouais mais bon ça pue ouais ouais pas te mentir ouais c'est nul ouais ouais tu peux mais mais il ya encore annonce putain la brasse elle tue plus ça parce que c'est énorme et sec en plus et c'est qui est vraiment ça je crois qu'on va gagner un peu de temps et oui mince les gens c'est thibaut en forme s'il commençait par mince est ce qu'il aurait eu le même impact qu'il a aujourd'hui je pense que ça rend moins bien mais est ce qu'il sait que ça veut dire mince oui je pense ah ouais même alors pourquoi au moins je sais pas ça sonne bien on se pose pas la question on l'a entendu on a dit ok putain les gens comment ça va c'est un peu ça tu vois à ça il s'est dit que un jour il allait il allait monétiser sa chaîne donc fallait éviter de commencer par ça c'est vrai c'est vrai mais ça ressemble un peu à ça dame ça fait un peu putain si tu le traduis en onomatopée mais ils regardent juste s'il ya des gros mots français ouais les langues les anglais il regarde pas par contre c'est ouf comme la propension à piocher les ces cartes là parce que quand vous allez voir la déclicte après je trouve ça incroyable mais c'est fabuleux et c'est incre ben c'est du corner man quoi c'est fabuleux du brise muroir ah mais monday qui a toujours la même consistance et c'est en fait dès que je mets les cartes x2 j'y pioche moi j'ai pas besoin de jouer les cartes un plus de quatre exemplaires ouais tu peux pas de façon à y jouer un truc chelou je connais c'est mono blanc véhicule existe ok je connais on me la fait pas à moi c'est vrai c'est vrai j'aimais bien un petit père c'est ça repose ses véhicules voilà d'habitude je resterai up mais bon on va y aller avec tac à faire un monde tu peux rester il joue quoi en véhicule à 3 c'est une bonne question je connais la déclicte mais pas par coeur mais pas pilote et là c'est le pilote est important ça véhicule pas trop loin non moyen amusant ce qui se passe oui bah oui après les gens jouent des des carrés ils ont raison on va devoir translater l'adeline je crois mais je crois moi je translaterai l'adeline et je sacrifierai pour tuer la vigile ça me va on paraît bien ça je vais l'exilé ça je vais le sacrifier c'est vrai que si on bloque pas c'est ça c'est si on tue pas autant bloquer à ça c'est pile chiant c'est bien chiant ouais après si on soit un jeu véhicule ça n'a pas trop de sens d'avoir des thalia et j'ai peut-être juste un décal gros et signe devant il n'a pas de gestion on est prêt alors dans ce cas il joue pas véhicule mais ça existe monoblant vénique véhicule ça va ça ça véhicule bien en plus voilà ça va les idées même si si atalia je pense qu'il n'y a pas de monoblant véhicule pardon je me permets un voile va permet toi mais bien il va une échelle drette qu'elle te menopo et l'attaqué avec sa thalia ils perdent du temps ils attaquent de deux ils perdent une bête bon grimbé à leur en face évaluateur de cadavre ça rentre on est plus consistant oui par contre oui je pouvais mais j'aide de painland je pouvais pas me payer bah tu pouvais garder un mana noir up ah bah c'est pour spell pierce bah tu pourrais garder bard xander up ah oui mais du coup je me payais je me piquais de deux ah bah oui mais je pense ça valait le coup non bah si c'est pour bluffer un truc non pas pour bluffer tu peux trouver cut down c'est vrai qu'on a un cut down eh oui putain par contre les multiples c'est un truc de fou mais tant mieux là on voit que le tant mieux sinon mec c'est une expérience mais sinon le jeu est rigged tu pars en brawl et on se fait éclater il faut aussi que le but ça soit de gagner tant mieux rigged le jeu est rigged je pense que le jeu est rigged ah mais là on voit regarde le nom de multiples battu t'inquiète t'inquiète ça va bien ce moment là il y en a sur facebook qui vont se régaler un ça fait un moment qu'ils n'ont pas posté ça va être la remontada on t'inquiète ils postent quand même assez régulièrement ils commentent oui oui ils commentent ils postent plus mais ils commentent ils sont là quelque part par contre il aime bien bourré donner les bêtes il brûle juste ne pas bloquer bourré séant là comme ça dans des créatures ça ne lui pose laisse moi te le dire comme je le pense aucun problème aucun problème enlève ce père ce sort que je ne saurais voir non 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 j'aimais bien vendre mp ce soir pour mais à 5 il va faire une espèce à la bonne sorte de son deck et on fera mais c'est connerie poteau qui a cru quoi tu allais me faire le coup de l'arnaque pour sa vagabonding excellent deux points de vie c'est perdu à les relance là ça repart relance sa relance sur le bar ça repart ça repart moi j'avais encore norman a vaincu mais on aimerait vaincre avec en norman avec un peu plus de one spot ouais je comprends là c'est quand même chez old red qui a fait le taf après on va pas gagner des spells pierce on va quand même gagner des chez old red bien sûr mais il n'y a pas d'invoque d'espérance ce qu'ils demandent c'est toute la force de corderman c'est que son deck a malgré tout une certaine consistance et en fait et j'ai plein de cartes différentes mais qui font la même chose et pour l'adversaire c'est pas du tout la même chose psychologiquement ou la même chose pas moins alors c'est pas bon c'est excellent c'est excellent tour 1 tour 2,3 c'est bon avec les skins des peines land et tout jeu je vais vous dire oh je connais ça ça joue à me vend des vertus en face du cours animateur du excellent j'aimais bien voir un corbière illicite pour quand monopo joué animateur quand norman a envie de le détruire mais juste envie de le goût mais quoi le mec là on a en bo1 tu joues réanimateur ton opo il fait tour de corbière le meilleur play c'est moissonneur tu vas lui faire corbière il faut faire subir ce que l'on subit ah oui j'y vais là mais tu vas directement il a me laissé en beau zéjou mec ça va directement gros il faut vraiment que ton opo ait envie de te boomer donc je joue réanimateur je prends tour de corbière parce que c'est un gontron like c'est forcément un groupe en face et du coup le gontron lui répond mais poteaux mais poteaux bien sûr regarde ta réaction ça veut bien dire que j'ai raison tu sais cette carte moi j'ai pas besoin de jouer de deux corbières je le pêche tout le temps de toute façon je vais jouer je creuse dedans des fois quoi mais c'est tout quoi ça c'est exilé c'est bon j'aimais bien voir ma liliana au tour 3 quand monopole a joué une créature allez petit moissonneur tranquille en vrai je peux faire sacrifier tu veux le faire sacrifier il est un sacrifice pas dégueu il a rien sur le board le pique un peu c'est excellent même parce que de toute façon ce qu'il veut réanimer tu vas l'exilé avec ton cardia je pouvais lui demander de défausser aussi il défaussait un pâté je faisais bâle dans l'air tu vois trop content de 10 ben liliana c'est pas mauvais contre réanimateur j'ai en fait je lui c'est un bête voilà c'est un homme sonage si vous préférez j'ai mon corps billard je ne risque rien avec ma liliana j'enlève sa main j'enlève ce cimetière est ce que tu peux me dire où sont les cartes qui lui reste à jouer de son deck il a perdu le poteau on va pas mieux un truc qui meule oh putain dispersion d'essence elle va nous régaler gros elle va nous régaler ça va être insane vas-y enlève je sais pas au tawara ou qu'importe ouais plutôt au moins sonner visite c'est au cas où on a les drop 5 donc j'aime bien monter à chaque manoeur j'aime bien monter à chaque manoeur mais c'est pas corner ça c'est toutes les games ben dis pas moi j'ai joué qu'est ce land n'a pas besoin de plus oh le coup là le jeu est contre corner man le jeu est con tout court il n'est pas trop il est juste con ça va en vrai ça dépend moi je te dis ça j'aurais bien contraire une créature quand même là mais moi aussi moi aussi un âme des vents des vertus par exemple ça va il va regarder notre main là il va dire j'ai besoin de comprendre il va être déçu je pense battu rien rien canal c'était à moi il se tâte sérieux n'a pas compris je crois que tu peux croutons corbière je crois qu'il ne sait pas il se moque de qui lui il s'en fout dans l'autre gueule bien rien de curie là où là il a changé de mode t'as vu dans la réunion il en a trop bu il a bien lui est trop mangé mais qu'est ce qu'il fait ça fait deux fois qu'ils changent de mode croups 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 oui mais j'ai pas en face de bloc ok et que l'âge mais que fait-il dieu on peut être bourré en bouffant le coup de curie où c'est la bière le problème là c'est vraiment cornerman c'est à dire que on a joué corbière t2 le seul qu'on a notre deck on en a qu'un seul seul mais de façon on a on a tout qu'en font les seules cartes qu'on a en x4 c'est notre ami la fable notre ami le l'apprizer et notre ami le moissonneur ouais et de chez l'âge on a deux soldats parce que quand norman il est quand même pas fou oui quand norman je vais dire on s'amuse les potos mais le staple on le joue en multiple exemplaire le staple quand même il faut pas déconner bon je joue que deux parce que j'ai la piège tour 4 aisément c'est qu'on aurait dû jouer quatre soldats parce que quand norman justement il n'est pas corner sur le staple non il n'est jamais corner sur un bain mais ça c'est petit mais ça c'est cassé moi si j'ai pouvait une jouer ici c'est une barrière il ya vraiment c'est vraiment un truc de fou genre là vraiment on trouve ça fait beaucoup de vraiment n'avait c'est normal est-ce quelque chose de rite mais non c'est pas normal mais non c'est paris qu'il est rite le jeu il va créer un groupe facebook le jeu est rite en commentaire mais non mais c'est normal arena chefleur cassé et gros tu trouves tout en plus on est en b1 mais non c'est logique 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 arrête d'entretenir toi mec j'entretiens entretiens moi ça me fume en deux que corps norman y joue une impulsion pour donner de la consistance à son deck et oui je trouve mes fringues du coup mais en fait le point faible du deck devient un point fort devient son point fort quel boss ça me va ça lui on va le coucher lui avec d'elle vers on va le tuer avec éclairé la nuit il est pas prévu typiquement là on part sur du grind je la mets à gauche de la main on l'oublie tranquillou on joue et d'un coup bam c'est surprendre j'aimais bien avoir un plan qui se passe et c'est une accro à vue du brise miroir je fais bien d'en avoir deux mains je sais qu'il va la contrer la première il est bon ce corner maintenant mais il apparaît à toute éventualité j'aimerais trop qu'il a un effet qui regarde notre deck ça me fascinerait les oseaux du ladder ah ouais c'est fou lui il voit le deck il se dit oh putain bien joué c'est une copie bien joué bien joué pas de problème tu peux me permettre hein moi je les cut trop corner c'est trop corner pour corner man trop polyvalent ça contre et tout j'avais plus de fans dans le jeu moi j'ai pas besoin les cartes polyvalentes c'est celles qui vont répondre de manière acceptable à toutes les situations moi je préfère les cartes étroites parce qu'elles sont vraiment très puissantes dans les situations données le but est d'un écrasé l'adversaire c'est un super vilain en face il est fort putain tu aurais trouvé mais oui je cherchais ça j'aimerais bien avoir un play with ailleurs quand l'opo est à deux tu anticipes qu'il va venir qu'il va être à deux dans pas longtemps non et non 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 écoute on va creuser un on a un tour quoi pour creuser creusons mais pas beaucoup un tour c'est peu un tour et oui mais après sur 14 13 cartes triple terreur tolarienne bon il est fort ça c'est la game qu'on pouvait pas gagner tout ça écoute prendre en 15 avril aucune voie ok il fera rien d'autre lui un sur un rassur ok bon bah c'est parti je t'invite à enlever exterminer ouais mon rêve et putain bain 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 allé contre ans et on décla toujours pas encore le droit à une chance de nez ça fonctionne on survit là pour l'instant moi sonner in to espoir volatiliser je commence par ça pourquoi non tu le fais à son tour pas pour voir s'il contre à là il a qu'une carte en main faut que je passe maintenant je pense ok parce que là en fait il va scry et du coup il va se peut faire piocher une bonne carte ok ok je rêve s'il paye avec un bardu xander bon c'est bon le jeu n'est pas fou ok moissonneur source moissonneur et on pourra recycler ce play we fire s'est déclaré la nuit je pense que ça ça va nous créer un ça ça va mettre deux camps sera deux tours pour ça qu'on joue c'est but du nec mais ah merde merde mais c'est à quel entretien elle s'est perdue je suis de son contrôleur juste pour voir franchement il était trop fort pour voir si elle était au dessus ça va me faire du mal celle au dessus n'était pas au dessus non mais ça fonctionnait un peu ça ça lui faisait ça que une main ouais ça fonctionnait alors c'est trop tard mais ça fonctionne n'est quoi donc ce n'est pas dommage 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 vas-y vas-y remaison à une petite la salle de matière de maison une petite là il n'a ce tout de l'air ça dépend combien de nous verrons putain mais lui était bon ah putain lui il était fin en joue une je fais ok il en joue deux chevets bon il est bon il en droit bon ok bien joué assez chaud le point de mal le deck tourne autour de ça et il m'a eu le bon goût n'a cloué le bec je dois le dire le bec fut cloué comme ça où tu tiens un peu pour faire un bec et du coup j'espère que monopo il joue lui même pour mon âme prise là on prend mon jeu un deck à gros on le détruit on le détruit je pense je fais ça tour 1 ouais je pense on commence ou pas si on commence je fais ça tour ok ça tour à omézawa il est en mouligan c'est ce qu'on peut piocher oui excellent ça putain c'est la carte de montrant pour moi ça ouais la plus ultime ça c'est la carte de montrant mais l'autre c'est aussi la telle elle a créé montrant ouais mais ce qui anime montrant montrant est né de sa musique le feu c'était gonfran sur le dessin là les gens ils voient le renflouage qui rentrent dans ta main et ça ça me ça c'est exceptionnel ils savent ils disent ok je vois très bien le genre c'est exceptionnel au bon tronc contre en bec tour et que des contrats en fait c'est plus une traîne ça s'appelle un genre de magique ok passe le tour je pense qu'en b1 on a plus de gonfran qu'en bo3 quand même cela dit on va jouer pas mal qu'on trance soit pas sérieux mais disons qu'en bo3 on a d'autres normes qui s'applique tu te fais counter contre en fait c'est à vue spell spires c'est bon le spell spires avec deux s on a dit vraiment dans de 60 ans qui lit une carte qui connaît pas on le spell spires si tu connais je demande et comment pas besoin de deux manes en rouge on a déjà deux manes en rouge ok les grixis contrôl c'est épouse c'est ce que j'aime moi avec le monde d'ex et qui peut vraiment mettre en place plusieurs types et plein de jeux ok ça rampe que ok tu me fais pas peur oh ok ça va droit de ça peut droit je crois pas de l'artefact c'est enchantement ouais mais c'est ah oui 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 non ça va droit de bien sûr où il voulait faire maintenant c'est à brûler les mains là pourquoi je n'aurai plus de déchets à pêcher tout le temps donc ouais bah j'ai un show l'aide ouais ne nous emmerdons pas je garde plus with fire ou enflourage je pense enflourage ça fait plus un plus un ça la dégage ouais mais des pensées se manique ah oui c'est vraiment excellent tu bourres le mec dit ok je prends et à ta phase d'attaque enfin sa phase d'attaque après tu dis tiens je bloque aussi je gagne mais la protège j'avais bien voir un renflouage quand monopo il attaque et je peux dégager ma chale dread c'est que j'ai des petites cartes c'est pas un humain ça quand ça s'en semble c'est un renard et moine ouais c'est beau avant c'est un humain genre l'enchantement qui devient humain c'était un peu bizarre enchantement qui vient renard et moine c'est pas non plus loin le bizarre aussi vas-y poteau tu cibles quoi le mec il contraint il a la carte comme ça il a il l'a surchaîné déjà il est toujours un renflouage si je fais un petit renflouage pour ces situations là jolie putain il est admiratif oui il est admiratif il dit il a un renflouage dans son deck il a un renflouage il le dit comme ça plusieurs fois non mais au contraire lui il est là en mode beltec beltec propre propre ok je suis battu ok et ça c'est beau ah c'est un renard aussi mais j'attaque il joue un deck renard gros avec bien sûr mec creuse l'écart il joue un deck renard il joue vraiment un deck renard gros n'a pas de bête je crois que j'ai gardé takenuma je veux pas le lander par contre là moi je jouerai un petit évaluateur il y a un moment pas déconner quoi ah ouais ouais je peux pas faire ça et ça bah bon ah bah non on s'en fout je vais faire les deux sur architecte moi je pensais peut-être non peut-être ou alors je fais rien ou alors tu fais rien ouais on se fait on se mêle avec takenuma ouais c'est mieux ok je vais voir mais j'ai le renflouage le plus de possibilités j'espère qu'il avait un seul sursis ah non en réponse takenuma maintenant et parce qu'en fait il va te la piquer la carte que tu veux mais oui c'est vrai mince on pourra faire ça le tourne après du coup là tu vas tuer mais non il peut pas répondre je meule de trois puis je renvoie une carte il peut pas répondre au ciblage je crois pense que si moi ah ouais ouais certains même du coup est ce que je tue ça oui je pense je pense que c'est obligatoire même ça n'est pas une autre qu'on passe ça va déconner à l'aide au coeur humain pas bon ça serait pas une carte de bon temps attendez mais c'est polyvalent ça 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 dégage du deck nous on veut que les cartes puissantes ici comment ça pue un peu la merde ce qu'ils nous proposent là alors attends j'attends parce que là il va encore te corbière ce salaud là en même temps je débête et on peut pas lui proposer de double évaluateur malheureusement en landon si bah c'est ah oui mais non mais dans tous les cas le deuxième n'ont pas son effet quoi ah non il a quoi au cimetière lui n'est pas de bête je crois qu'il vaut mieux faire moissonneur et au moment où il fait son cas ah non ok tu peux pas non plus payer takinoma non c'est 4 et je crois qu'il faut faire takinoma en réponse à son corps bière est juste passé bah sinon je peux faire évaluateur ça bloque son bord oui aussi tu peux tu peux en vrai je crois que je fais moi évaluateur maçonner ouais bah maintenant oui au final bon bah essaye en tout ce moment il va te abonner à faire et bon et son corps bière ce combat est autant que nous on l'a été oui c'est vrai j'avoue être un peu chafouin c'est normal il peut j'appuyer je peux mais quand il va se rendre compte qu'en fait le coeur de notre deck on n'en a pas on n'a pas de coeur de deck il va être battu sur la 4 fab quoi c'est le cas oui 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 et monsieur mais c'est ouf la propension de piocher des évaluateurs des moissonneurs je retourne là dessus dans la quatre fois plus que toutes les autres cartes du deck ouais mais genre des multiples c'est pas le fait d'en piocher c'est peut-être que j'ai plusieurs crois que c'est les stats franchement je pense que là c'est un biais qui empêche ton cerveau de de trouver sa logique mais ok disons c'est un billet admettons qu'on fasse les stats peut-être que tu tombes dedans ok il est chiant lui un peu chiant on est battu son putain de corbière il annule toutes nos cartes merde à la fin mais c'est gontran bah oui mon nom blanc c'est nous contre un mono gontran putain on l'a mis pourquoi cette carte de merde parce que en fait on je crois qu'on est des imposteurs seul gontran pioche les cartes au bon moment nous ne sommes pas le gontran que nous pensions être allez je passe je fais taquette et nous moi je pense qu'on va finir par être battu un oui intéressant un choix très limité oh putain on était un peu les infirmes d'hommage ça tuait bien ou ça tu es bien ah ouais tu bien beaucoup de trucs parce qu'il attaque avec le corbière je crois que tu double bloc ce qui va se passer au joke quand j'y vais et l'exil juste en déclare en l'attaque ouais je pense qu'il faut qu'il faut il faut qu'il a une interaction bas gg en mono blanc quand même normalement il n'y a pas beaucoup au tout est possible tout est réalisable c'est le jeu de la v2 de petits yeux et des petits yeux qui nous regardez mec évaluateurs maintenant j'évalue évalue bien les cadavres le plus tachinomètes sont bon c'est bien c'est bien ça voilà ça c'est bien ça très bon là c'est très très bon très très bon à léo ça dégage la merde j'aimerais exilie cette créature s'il te plaît je me pique soyons polis ça mange pas de pain et je passe bon il peut mourir quand même avec sa 3-2 sa 3-3 ouais je me pêche roi non tu veux garder un ouais je préfère bloc une de deux du coup mais ils sont pourquoi ils font ça je vais dire merde mais respecter putain je comprends pas oh moi j'y vais on lui pique à dieu imagine 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 seulement c'est bon ça putain ça c'est le jouet en putain prend le je joue à mes tu le joues mais bien sûr moi j'ai toujours dit perspicacité siphonée les jeunes trouver la carte mauvaise ça prend juste la meilleure carte du deck de l'adversaire stable tout simplement et en plus je peux la rejouer je le fais deux fois généralement le mec qu'on sait dès que c'est casté première main l'adversaire il perd sa carte et deuxièmement moi je peux la jouer derrière il leur verra jamais en train de remonter cette gamme ça n'a aucun sens putain ne tue pas à eau c'est pas facile pour lui de tuer à eau s'il a pas sursis c'est pas facile ouais sursis il en a qu'un si c'est content oui on sait que ça il avait aussi une balave de bannissement donc normalement on est on est tranquille mec s'il tue à eau on va chercher une chaude red c'est beau un drop 4 ouais j'ai dit on va chercher oui il faut la voir et contre en tu vois les contrats like on va bloquer que ce soit au métier directement quoi pour réduire là on est dans de la réduction ouais ouais vv ce que tu trouves petite fable pour la petite au vv à gauche qui est qu'ils aient tout excellent il y en a contre les annonces du mariage ça oui c'est que ça sentait un peu la merde on va se mentir pas de problème pas de problème a bien joué à quoi attend pourquoi c'est lui faire de deux parce que il a un enchantement et en effect on a dit bah pique lui encore sa meilleure carte oui on en est là je repique je pique et je repique je peux pas jouer ça pourquoi je suis pas mal dépossé bah ça genre oui on va proposer du bloc mais il nous a remis un brise banque elias c'est ça là que j'ai vu d'accord ok donc le mec il a bien tout 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 le temps quoi ah oui d'accord ah j'étais pas sûr est ce que je peux regarder le dessous de notre deck ok non ça a reçu feu le le haut c'est ça oui on va ouais ah non tu mets le reste en dessous on sait qu'elle est bien en dessous oh là il nous gît dessus notre notre band d'andias elle est bien tout en bas elle est bien tout en bas d'accord alors je voulais être sûr et là nous avons perdu vol bah oui merde il a une seule espette c'est un contraint qui était plus puissant que nous la voiture est révélé ah par contre ça c'est pas non c'est pas beau après il a été beau joueur sur le renflouage du coup maintenant on sait que c'était pas un beau joueur ah ouais c'est plutôt un joli un joli ouais c'est vrai qu'il les dents serrées on l'a pas vu à travers l'écran ah non non pas beau pas noble allez allons voir cette décliste après gontran a fait ce qu'il avait à faire on a tout fait parce qu'en fait on sait que gontran ne gagne pas tous ces matchs en fait un nom mais il gagne celui contre enfin quand tu joues contre lui il gagne seulement contre vous contre vous et c'est ça le problème c'est ça le problème chacun d'entre vous il perd beaucoup contre un mais quand il gagne contre vous vous pensez qu'il gagne contre tout le monde du coup maintenant vous voyez le nombre de cartes en x1 et vous voyez que c'est rict non c'est pas rict vous voyez que c'est rict non c'est pas rict c'est pas rict du coup j'aimais bien va un espace à volatiliser pour aller avec le lire chez combo on l'a vu dans le standard précédent généralement j'ai jamais l'un seul autre donc je pense que ça fonctionne bien je voulais parler de pas d'échappatoire mon adversaire a souvent deux cartes en main moi j'ai le coeur autour quatre c'est gain derrière en plus le zombie fait un petit effet qui se coule notamment pour pressurer les pleines au coeur excellent je suis étonné de ne pas les voir dans les déclisses de top mais bon la carte de grontran c'est la carte de grontran pour moi et la deuxième carte de grontran c'est la perspicacité siphonée parce que vraiment j'enlève la meilleure carte à mon adversaire des fois je la joue mais le but c'est surtout que lui ne la joue pas ça change toute la philosophie de la game il ya un impact psychologique et émotionnel un sale au nombre de fois qu'on voulait piocher ah ouais je sais pas ce qui s'est passé les potes aujourd'hui incendie la maison d'habitude je les mène départ je regarde je le fais tour 5 quoi c'est frais là jamais je l'ai jamais et impulsion qui donne un peu de consistance à tous les decks mais si jamais je l'ai pas j'ai impulsion qui va la chercher j'ai besoin de chouder et hop une impulsion j'ai besoin d'un tibet hop une impulsion on trouve une prise infernale excellent j'aime bien avoir un petit reliquaire également la plupart du temps tour 3 je peux déjà piocher les cartes alors c'est pas possible quand c'est pas possible avec fable en vrai tu t'as au lycard elle peut faire sens ouais alors c'est ça le deck de grontran c'est si on parle le langage de grontran on peut tout expliquer mais oui pour la contrainte mais ça je suis tellement déc d'avoir fait du reste tour 1 ah tu pouvais faire des séquences un peu improbable avec du reste tour 1 dans corbière tour 2 et pas d'échappatoire tour 3 et il se passait un truc marrant quoi la décliste en description n'hésitez pas à jouer le deck de grontran et pas si vous voulez voir ce que ça fait chaque partie est différente cela dit vous jouez comme en duel commandeur juste vous tricher un peu donc finalement si vous avez envie de tricher en duel commandeur le but c'est d'assembler vos cartes avec des scénarios favorables ça marche quand ça arrive qu'est ce que c'est beau qu'est ce que c'est bon fin de la vidéo pouce bleu commentaire partage abonnement à réseaux sociaux dans la description avec notre chaîne twitch valpel magic arena fr et surtout n'oubliez pas c'était la belle magie merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne si vous aussi vous souhaitez nous aider le lien de notre page est dans la description et